Ce n'est pas la réponse qu'on attendait aujourd'hui de se dire qu'on va mettre en place nos cellules de travail sur moyen et long terme. Oui, on est preneurs, il faudra le faire pour le futur. Mais là, aujourd'hui, pour répondre à l'urgence du BTP, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'on a dit, monsieur, on vous donne 15 jours, travaillez avec vos services de l'État, travaillez avec vos décideurs, mais rapportez-nous réellement des réponses concrètes. C'est ça ce qu'on attend. À ce moment donné, il faut se dire une chose, c'est que monsieur le préfet, par rapport à ce qu'il a dit, on accepte tout. Nous, aujourd'hui, on n'est pas satisfait. L'internet syndical n'est pas satisfait. Mais nous, on attend des réponses concrètes. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. La grève, elle est suspendue. Nous, dans 15 jours, si on n'a pas de vraies réponses concrètes, la grève reprendra. Et je précise, on aura les transporteurs avec nous. Parce qu'eux aussi, ils sont concernés. Quand il y aura du boulot, il y aura du boulot aussi de transporteurs. Mais je tiendrai quand même à rajouter une petite chose. Au-delà de tout cela, aujourd'hui, on fait un état sur les chantiers qui pourraient être débloqués, les chantiers pour 2025. Mais il y a un vrai sujet ici à La Réunion, c'est le logement. Nous, en tout cas, et là, je ne vais pas le nom de ce cas, mais je parlerai aussi au nom de la CGTA. Nous, on prend une attention particulière. Quand je dis nous, je dis la fédération BTP et aussi la CGTA, la confédération GTA. On prend une attention particulière. À ce moment donné, on ramènera aussi la création peut-être à prendre aussi une prise de conscience et peut-être à réagir. Parce qu'aujourd'hui, si on continue, on va à la catastrophe.